Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode naturelle non toxique pour accroître la longévité des piquets. Alors ici, j'ai coupé un chêne, j'ai gardé des morceaux de 2 mètres, je les ai fendus au coin, puis je vais les carboniser. En fait, carboniser va permettre de rendre le bois beaucoup plus dur à attaquer par les champignons ou par les insectes. Le bois va être très dur et va avoir une très bonne longévité. Donc c'était une méthode qui était largement pratiquée par les agriculteurs et les vignerons en France il y a une cinquantaine, une centaine d'années. On utilisait parfois le bois de la taille, des vignes, et on faisait un grand feu et on faisait carboniser les pointes des piquets. Aujourd'hui, c'est une méthode marginale, mais qui est très utile car elle est non toxique, naturelle. Et on peut le faire sur le châtaignier ou le chêne et on n'est pas obligé de le faire sur l'acacia qui est quand même plus résistant. Et avec cette méthode, on peut, d'après certains, avoir des piquets qui durent plus de 50 ou 60 ans, d'après certains agriculteurs que j'ai rencontrés. Donc il ne faut pas non plus les faire trop carboniser car il y a un risque que les piquets deviennent fragiles et qu'ils se cassent. Mais moi, je les fais carboniser une dizaine de minutes. L'inconvénient de cette méthode, c'est que c'est assez long. Il faut prendre son temps pour les faire passer sur un feu. Donc voilà pour cette méthode. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...